Bonjour, nous avons tous un appel particulier de la part du Seigneur et parfois ce n'est pas forcément facile pour nous de pouvoir y répondre parce qu'on réalise qu'à tout appel il y a un prix à payer, il y a un coût et on sait que ça ne va être pas facile. Il y aura des temps pas faciles, il y aura des temps difficiles mais on sait en même temps que le Seigneur est là mais devant le prix à payer parfois on a envie de faire demi-tour. Certains d'entre nous en tout cas, je vous ai partagé il y a plusieurs semaines alors qu'on avait un invité, le pasteur Philippe Bach qui a été mon pasteur alors que j'avais à peu près 19 ans. Pendant cette période-là, il y a un temps où j'ai résisté à l'appel de Dieu et le Seigneur a dû me parler une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois jusqu'à ce que je dise Seigneur, que je capitule et je dis Seigneur je vais obéir à ton appel. Et dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 35, il y a un passage intéressant. Le Seigneur va demander à Jérémie d'aller voir cette famille c'était la famille de Récab et en fait cette famille avait une particularité, plusieurs même il va aller voir, il va leur proposer du vin et donc l'un des hommes va dire « Notre Père nous a donné cet ordre vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils vous ne bâtirez pas de maison, vous ne sèmerez aucune semence vous ne planterez pas de vignes, vous n'en posséderez pas vous habiterez sous des tentes toute votre vie afin que vous viviez longtemps » et ils disent « Nous obéissons à tout ce que nous a ordonné Yonadab » et le Seigneur va dire « Eh bien, regardez, ils ont obéi à l'ordre de leur Père mais moi, quand je leur ai parlé et je leur ai parlé dès le matin, ils ne m'ont pas obéi » alors il y a parfois des cultures qui font que les gens obéissent à une culture à une façon de faire, à un Père et si on a pu obéir parfois à notre Père dans la chair mon frère, ma sœur, on est aussi appelé à obéir à notre Père terrestre céleste, pardon et que comme on a obéi à notre Père terrestre on puisse aussi obéir à notre Père céleste « Le Seigneur t'appelle » mon frère, ma sœur « Sois courageux » devant cet appel pour la famille de Récab pour eux, ça voulait dire une vie particulière comme une vie un peu de nomade, sans propriété une vie sans maison une vie différente de celle de leur environnement et ils ont pourtant obéi à cette instruction d'un Père qu'ils n'ont même pas connu pour la plupart puisqu'il s'agissait d'un Père un arrière-arrière-grand-Père et ils ont toutefois obéi que tu puisses obéir à l'appel du Seigneur et être courageux devant cet appel Aujourd'hui, on a la joie aussi de recevoir à nouveau le pasteur Patrice Martorano de l'église Momentum et je vais te laisser donc la parole Merci Jérémy Bienvenue à tous Heureux aujourd'hui de pouvoir vous encourager à avoir du courage le courage de répondre à l'appel de Dieu Je crois que nous sommes tous appelés par Dieu et il y a ceux qui vont avoir le courage d'y aller de vivre, de sortir de la barque et de vivre ce que Dieu a prévu pour leur vie et puis parfois malheureusement il y a un manque de courage qui est là mais j'aimerais qu'à travers ce temps ce temps de partage, de méditation ce temps de prière juste après que plusieurs vous puissiez prendre une victoire par rapport à ça pour être des hommes et des femmes qui vont être des instruments qui vont dire oui à l'appel de Dieu sur leur vie alors j'aimerais vous partager une histoire fascinante c'est l'histoire de l'appel de celui qui va devenir le grand prophète Élysée il a été appelé par un homme qui s'appelle Élie c'était son prédécesseur et à un moment donné, voilà Dieu va demander à Élie Élie va partir certains vous connaissez cette histoire il va monter au ciel directement à travers un chariot de feu mais avant, Dieu va lui demander d'aller windre un jeune homme à sa place du nom d'Élysée et toute la question est est-ce qu'Élysée va répondre à cet appel Élysée, il faut savoir qu'il est c'est un homme, un agriculteur il travaille dans un champ et voici ce qui va se passer Élie quitta cet endroit et alla trouver Élysée fils de Chapatte en train de labourer il avait douze paires de bœufs lui-même conduisait la douzième paire de bœufs Élysée est là Élie arrive dans le décor il vient le trouver et Élysée est là et il y a douze paires de bœufs et lui derrière la douzième paire de bœufs et il est en train de travailler et je suis persuadé qu'à ce moment-là de l'histoire si Dieu invite Élie à aller trouver Élysée c'est que Dieu savait qu'Élysée était quelqu'un qui soupirait ardemment servir un jour le Seigneur peut-être était-il derrière ces paires de bœufs et se disait au fond de lui j'aimerais tellement aller à l'école biblique d'Élie vous savez qu'Élie avait des écoles de prophètes et j'aimerais tellement aller à son école j'aimerais tellement vivre d'autres choses là la seule vision que j'ai c'est le postérieur de ces bœufs qui sont devant moi j'aimerais tellement vivre d'autres choses et il ne le sait pas lui ce qui est en train de se passer la parole que Dieu vient de donner à Élie mais Élie arrive dans le décor et c'est alors qu'il va faire une chose particulière regardez ce qu'il est dit Élie s'approcha de lui et lui jeta son manteau il jeta son manteau sur lui il faut savoir qu'à l'époque parce qu'aujourd'hui soyons honnêtes quelle que soit la culture que nous avons si quelqu'un vient te voir il te jette son manteau sur toi tu vas dire mais pour qui il me prend il croit que je suis un porte-manteau pourquoi il fait ça mais à l'époque biblique ça a vraiment toute une signification il faut savoir que le manteau était synonyme d'une double portion d'un héritage ça faisait de toi l'héritier ça faisait de toi celui qui allait avoir le double des autres par exemple c'est pour ça que Joseph a été malmené par ses frères quand son papa lui a offert un manteau une tunique de plusieurs couleurs c'est pas... les frères n'étaient pas jaloux parce que... et Joseph était mieux habillé qu'eux parce qu'il avait eu un... un habit que les autres n'avaient pas eu non absolument pas en fait ils étaient jaloux parce que quand le papa a donné ce manteau à Joseph il faisait de Joseph celui qui allait avoir une double portion de l'héritage et finalement même c'est ce qui est arrivé tout le monde va avoir un territoire par enfant et Joseph va avoir... il n'y a pas le territoire de Joseph Joseph va avoir deux territoires le territoire de ses fils Ephraim et Manassé donc jeter un manteau sur quelqu'un ça avait toute une signification c'était vraiment extrêmement fort au niveau de la symbolique et là Elie va venir et donc ils connaissent c'est leur culture donc ils savent ce qui est en train de prendre place Elisée sait ce qui est en train de prendre place il est derrière sa paire de bœufs derrière la douzième paire il est en train de travailler et là il voit arriver Elie je ne sais pas s'il connaissait son visage à l'époque il n'y avait pas EMCI à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque il n'y avait pas Youtube et compagnie et peut-être il ne le connaissait peut-être pas mais en tout cas il arrive et lorsqu'il arrive vers lui il va prendre son manteau et il va lui jeter dessus et Elisée va se retrouver avec ce manteau dans les mains et la chose qui est intéressante et qu'on doit comprendre c'est que Elie ne va pas s'arrêter Elie va continuer sa course il va continuer sa marche et Elisée va rester là avec le manteau il tient le manteau et on doit comprendre qu'à ce moment-là pour Elisée c'est un moment c'est un moment de décision c'est un moment de destinée qu'est-ce qu'il va faire ? est-ce qu'il va accepter le manteau et se mettre pour chasser Elie et l'appel de Dieu dans sa vie ou est-ce qu'il va dire non moi je préfère rester je préfère rester là où je suis à m'occuper de la boîte de mon papa à travailler dans ce champ qu'est-ce qu'il va faire ? est-ce qu'il va le suivre ou est-ce qu'il ne va pas le suivre ? vous savez j'ai noté ceci les gens disent que la peur est l'antithèse de la foi mais c'est plutôt le familier le confortable qui est l'antithèse de la foi tu n'as pas besoin de foi pour le familier et le confortable vous savez vivre avec un grand V demande une prise de position il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester embourbés dans l'obscurité de ce qu'ils connaissent même si ce n'est pas agréable mais au moins ils le connaissent au moins ils le maîtrisent plutôt que de sortir et de marcher dans la lumière de ce qui est inconnu j'espère que vous êtes avec moi mais que vous allez répondre à cet appel en disant je ne veux pas rester embourbé dans de l'obscurité mais je veux répondre même si je ne maîtrise pas tout même si je ne connais pas tout mais je veux avoir le courage de répondre à l'appel de Dieu dans ma vie ce passage met en lumière l'importance cruciale écoutez bien du timing dans la réalisation de ton appel le projet divin comporte une dimension temporelle significative tu ne disposes pas d'une éternité pour méditer dessus car les opportunités finissent par s'échapper je serais très mes amis que l'opportunité vienne aujourd'hui là où tu es et elle vienne s'asseoir à côté de toi elle vienne s'asseoir à côté de toi puis qu'elle te dise tu es peut-être dans ton salon s'asseoir sur ton canapé dans ta voiture je ne sais pas où tu es mais que l'opportunité vienne s'asseoir à côté de toi et qu'elle te dise écoute prends le temps que tu as besoin réfléchis médite vraiment prends une semaine un mois allez prends une année j'aimerais vous dire que l'opportunité fait ça mais absolument pas les amis l'opportunité ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas trouvé pronore Elie ne s'est pas arrêté il a jeté le manteau et il a continué de marcher maintenant la question c'est est-ce que tu vas prendre le manteau ou pas parce que l'opportunité ne s'arrêtera jamais tant qu'elle ne va pas trouver pronore est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pronore aujourd'hui est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui quelqu'un qui va dire moi je le veux le manteau et je vais pourchasser mon appel je vais aller à la suite d'Elie je crois qu'une opportunité manquée égale une chose puissante non réalisée on doit comprendre mes amis que ce qui est passé est passé et on l'a raté alors certains certains et ceux qui me connaissent savaient que j'aime beaucoup l'espérance l'espoir et toutes ces choses-là je t'ai déjà entendu prêcher que par exemple Pierre que Jésus est quand même revenu chercher que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il s'est planté que demain bien sûr que non Dieu ne se repense jamais des dons qu'il nous a donnés maintenant mon point est le suivant ce que tu as perdu tu l'as perdu le temps que tu as perdu tu l'as perdu bien sûr dans 5 ans dans 10 ans la paix est toujours là et Dieu viendra te chercher encore dans 5 ans dans 10 ans mais tu auras perdu 5 ans ou 10 ans ce qui est perdu est perdu vous savez les gens disent le temps c'est de l'argent faux faux et archi faux le temps ce n'est pas de l'argent le temps c'est de la vie l'argent ça part et ça revient aujourd'hui tu en as demain tu n'auras pas après demain tu en auras mais le temps qui est parti il ne reviendra jamais laissez moi vous donner une vignette de la vie courante pour que vous puissiez bien comprendre un papa qui abandonne qui abandonne sa petite copine qui est enceinte et qu'il la laisse et 30 ans plus tard le gars se réveille en disant j'ai fait n'importe quoi il retourne voir son enfant qui est aujourd'hui à 30 ans il lui demande pardon imaginez moment de grâce magnifique l'enfant lui pardonne et à partir de ce moment là il bâtisse une relation c'est magnifique c'est une histoire de grâce mais donc comprenez ceci la fin est heureuse c'est un happy end c'est magnifique mais le temps perdu ne sera jamais rattrapé le papa qui a raté les 30 premières années il les a ratés il n'était pas là quand l'enfant a fait sa première dent il n'était pas là quand l'enfant a fait ses premiers pas il n'était pas là à la rentrée des classes il n'était pas là pour aller le voir à son match de sport comprenez-vous donc on doit comprendre que oui il y a la grâce dans 5 ans dans 10 ans dans 30 ans les choses peuvent être de nouveau présentes et il y a un moment de grâce mais le temps que tu auras perdu tu l'auras perdu et l'opportunité passe et j'aimerais t'encourager aujourd'hui le courage de répondre à cet appel ne la laisse pas passer sans répondre à l'appel de Dieu il y a un prophète de caché dans Élysée personne ne le sait à ce moment là mais un prophète est caché il y a un homme de Dieu une femme de Dieu de caché à l'intérieur de toi pour l'instant aux yeux des gens tu n'es personne mais c'est là c'est en toi tu ne peux pas laisser passer l'opportunité sans la saisir tu ne peux pas écoutez bien tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais et répondre à l'appel de Dieu en même temps tu ne peux pas labourer ton champ et suivre Élie et à un moment donné il va y avoir un choix à faire il va y avoir un choix à faire de dire je veux répondre à cet appel écoutez ce qu'il est dit Élysée laissa ses bœufs et il courut il laissa ses bœufs et il courut et il courut il laissa écoutez bien je répète il laissa ses bœufs il laissa ses bœufs il laissa ses bœufs et il courut c'est une chose de laisser nos bœufs c'est une chose de laisser les choses dans notre vie c'en est une autre de courir mais la Bible nous dit il les a laissés et il s'est mis à courir j'aimerais te dire mon ami tu ferais mieux de courir aujourd'hui tu ferais mieux de te mettre à courir avec courage à l'appel de Dieu ne traîne pas ne te promène pas ne sois pas nonchalant ne dis pas un jour je ferai ceci un jour je ferai cela non mets-toi à courir pourchasse ton appel il laissa ses bœufs et il courut il courut après Élie n'hésite pas n'attends pas que tout le monde t'applaudisse n'attends pas que tout le monde t'approuve n'attends pas que tout le monde te dit oui c'est bien fais-le on est avec toi on est d'accord non si tu attends ça tu ne feras jamais rien Élie n'a pas attendu d'avoir l'approbation de tout le monde ça n'a pas dû être simple du reste pour dire peut-être c'était la boîte de son père je ne sais pas un patron mais quand il a dû dire je laisse les choses parce qu'il y a un appel sur ma vie et maintenant j'y vais c'est toujours compliqué Élisée dit laissez-moi embrasser mon père laisse-moi il dit ça Élie laisse-moi embrasser mon père et ma mère puis je te suivrai Élie lui répondit vas-y mais reviens ne m'oublie pas dans le sens n'oublie pas que j'ai jeté le manteau sur toi n'oublie pas l'appel de Dieu sur ta vie pourquoi il dit ça parce que bien souvent dans nos vies Dieu nous fait un appel on dit ok Seigneur je fais ceci je fais cela je mets deux trois choses en ordre et c'est bien de le faire mais au bout d'un moment c'est comme on a oublié l'appel on ne revient pas et Élie lui dit ok fais ce que tu as à faire mais ne m'oublie pas n'oublie pas l'appel de Dieu qu'il y a sur ta vie Élysée s'éloigna a pris une paire de bœufs les sacrifia et avec le bois de l'attelage en fit cuire la viande écoutez c'est super intéressant il distribua manger au peuple puis il se leva et alla à la poursuite d'Élie en fait Élysée voulait bien et ça c'est important mes amis Élysée voulait bien clôturer sa saison afin de démarrer une nouvelle saison Élysée n'avait pas envie de bâcler vous savez des moments quand Dieu nous appelle à quelque chose et qu'on n'a pas spécialement peut-être apprécié la saison dans laquelle on était on a tendance à être dur avec les gens ouais j'en ai marre de vous même pas je fais attention à vous de toute façon vous ne pensiez pas à ceci vous ne méritiez pas cela etc non non pour bien démarrer une saison pour bien accomplir tout ce que Dieu a prévu pour notre vie il est important de bien savoir clôturer l'ancienne saison donc il dit je veux l'embrasser mes parents et quand il y va il va faire un barbecue il va faire une fête avec tous ceux du quartier qui sont là et il va prendre le temps de bien clôturer sa saison de vivre un bon moment avec les gens qui l'aimaient et c'est important de bien savoir finir une saison avant d'en démarrer une autre et l'autre chose qui m'interpelle dans ce tout ce petit verset je trouve que c'est extraordinaire en fait il va faire quelque chose de particulier il va prendre les bœufs derrière lesquels lui il était qui était son gagne-pain vous comprenez c'était son gagne-pain c'était ce qui lui permettait de vivre et il va en faire quoi il va prendre tout ça il va prendre l'attelage il va en faire un feu il va prendre les bœufs excusez-moi s'il y a des végétariens et il va les faire griller des bonnes côtes de bœuf et il va se réjouir avec tous ceux qui étaient là est-ce que vous comprenez en fait il va brûler ses bœufs il va brûler ses bateaux il va brûler toute possibilité de revenir en arrière il brûle toute sécurité qu'il avait maintenant il n'a plus d'autre choix que d'avancer il clôture bien sa saison et il fait aussi en sorte que sa saison ça tous finisse bien mais qu'en même temps il n'ait plus la possibilité de revenir il brûle l'attelage il brûle les bœufs je crois que la révélation mes amis nous conduira toujours à la séparation l'une des leçons les plus ardues écoutez bien consiste à apprendre à chérir les portes que Dieu choisit de clore dans nos vies pour que vous puissiez bien comprendre cette phrase c'est que parfois quand Dieu veut clôturer une porte fermer une porte on passe notre temps à pleurer sur la porte fermée il est temps d'apprendre à les chérir si Dieu a fermé une porte c'est parce qu'il y a une nouvelle porte si Dieu ferme une saison c'est parce qu'il y a une nouvelle saison qui se dresse devant nous et le désir de Dieu c'est que tu puisses avoir le courage de répondre à cet appel que tu puisses avoir le courage de dire je rentre dans la nouvelle saison je clôture l'ancienne et je réponds à cet appel et il laissa ses bœufs et il courut après Élie mon ami Dieu parfois ferme des portes c'est pour que nous ne puissions pas revenir en arrière quand Dieu a fermé la porte de la mer rouge c'est parce qu'il savait que si elle n'avait pas été fermée certains auraient voulu retourner en Égypte mais il l'a fermée pas de retour possible maintenant tu vas aller chercher ton héritage là où coulent le lait et le miel et le courage d'avancer et le courage de quitter le rivage et de vivre l'appel de Dieu sur ta vie Amen et je peux confirmer cela en effet oui il faut pouvoir répondre oui à l'appel du Seigneur et pouvoir le faire en courant et je prie que le Seigneur te donne cette marche je voudrais t'encourager là où tu es à pouvoir déclarer faire cette déclaration avec moi et cette prière au Seigneur tu peux lui dire Seigneur Jésus je veux te remercier parce que c'est toi qui m'as appelé et je ne veux pas résister à ton appel mais je veux m'y soumettre j'accepte ton appel dans ma vie je veux me lever et je veux courir mais avant de courir je veux réaliser qu'il y a une saison qui se ferme et je veux bien la terminer je veux clore ce qui doit être clôturé fermer ce qui doit être fermé dire au revoir à ceux à quoi je dois dire au revoir et par la foi avancer je confiance en toi que tu me conduiras et que tu me dirigeras alors Seigneur je me lève par la foi je prends la décision d'accepter de dire oui à ton appel je vais y aller avec la force que tu me donnes même si je ne ressens aucune force même si je ne trouve aucune capacité en moi tu as parlé et tu as dit que tu allais le faire alors Seigneur me voici devant toi pour accomplir ta volonté je veux accomplir toutes tes volontés faire ce qui est bien à tes yeux alors je dis oui Seigneur montre-moi soit la lumière sur mon chemin je veux marcher non par la vue mais par la foi que tu me donnes j'avancerai je dis oui à ton appel Amen Alléluia Oui Seigneur je te prie pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui Seigneur et qui entendent l'appel qui entendent l'appel de Dieu qui voient ce manteau être jeté sur eux je prie Seigneur qu'ils le prennent c'est une grâce quand tu nous jettes ce manteau c'est une grâce c'est une onction c'est un revêtement spécial que tu nous accordes pour accomplir quelque chose de spécial de particulier je prie pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui je prie Seigneur mon Dieu pour qu'ils aient le courage de répondre à l'appel le courage Seigneur mon Dieu de quitter le rivage le courage de répondre à cette parole de Jésus qui dit toi suis-moi toi suis-moi et je te ferai pécheur d'homme toi suis-moi je prie Seigneur mon Dieu pour que des hommes et des femmes se lèvent que des hommes et des femmes rentrent dans les plans et les projets que tu as formés pour eux je prie que certains qui m'écoutent je suis persuadé qu'il y a des gens qui avaient répondu à cet appel mais la vie les circonstances les chutes ont fait qu'aujourd'hui tu es à terre j'aimerais t'encourager aujourd'hui l'appel est là la grâce de Dieu est là oui tu as perdu un an cinq ans voire dix ans mais l'appel est toujours là et la fin peut être glorieuse la fin peut être glorieuse ton avenir peut être glorieux alors je t'invite à dire oui Seigneur je me relève je sors de ma torpor je sors de mes chaînes et je réponds à cet appel je crois que tu n'en as pas fini avec moi Seigneur je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont besoin de ta grâce je prie Seigneur mon Dieu pour que comme Élisée ils se mettent à courir ils laissent et ils courent ils laissent et ils courent saisir l'appel que Dieu a pour leur vie parce que je suis persuadé comme tu as fait pour Élisée il a récupéré ce manteau à la fin lorsque Élie est parti dans ce chariot il a récupéré ce manteau et il a eu une double portion de l'héritage il a été ce ministère tellement puissant et tellement magnifique je prie pour des hommes et des femmes qui vont revêtir ce manteau qui vont revêtir ce manteau du ciel pour faire une différence autour d'eux dans leur vie et dans leur génération Père Amen Amen Seigneur merci tu as dit que celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour ton royaume et je veux prier pour ces personnes qui comme la femme de l'hôte regardent en arrière les choses à abandonner les choses à renoncer Seigneur si on a fait aujourd'hui cette émission c'est parce que tu appelles les hommes et les femmes à se lever ce n'est pas simplement pour nous instruire simplement pour nous parler et tu veux nous amener à une décision et un engagement de coeur profond que quel que soit ce qui arrive on va continuer d'avancer que quoi que ce soit qui arrive on ne regardera pas en arrière et le Seigneur appelle quelqu'un aujourd'hui dans la prière à arrêter de regarder en arrière à arrêter de regarder au passé à arrêter de regarder aux erreurs mais à regarder à Jésus Christ Paul disait à Timothée souviens-toi de Jésus Christ Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents de tous il lui disait encore que tes progrès soient si évidents que tu n'es pas à rougir quand tu paraîtras devant le Seigneur nous ne voulons pas avoir à rougir quand on va paraître devant toi nous voulons que nos progrès soient évidents de tous nous voulons nous consacrer à ton appel dans nos vies nous voulons accomplir ta volonté je prie encore Seigneur que par ton esprit toi seul peux le faire tu suscites dans les cœurs qui résistent la foi comme une étincelle qui les amène à avancer qui les amène à dire oui Père je vous prie qu'il y ait un avant et un après ce moment de prière qu'il y ait un changement radical à partir d'aujourd'hui que ce jour soit un jour comme une encre Seigneur de quelque chose qui est laissé en arrière et d'une nouvelle marche Seigneur merci de ce que tu fais dans les cœurs merci pour ce que tu appelles tu seras avec eux qu'ils soient courageux plein de force plein de zèle et qu'ils courent oui qu'ils courent comme Élisée merci Seigneur oui Seigneur mon Dieu active des vies je suis persuadé que tous ceux qui nous écoutent même celui qui a passé 40 ans enfermé dans un bureau il aspire à des choses il a des rêves je suis persuadé que au détour d'une conversation quand l'armure tombe il va dire j'aurais tellement aimé tellement aimé être ceci tellement aimé être missionnaire tellement aimé être prédicateur ouvrir un orphelinat monter ma propre société j'aurais tellement aimé faire une reconversion au niveau professionnel mais il n'a pas eu le courage il a enfin une vie plein de regrets je prie Seigneur mon Dieu je prie pour tous ceux qui sont dans cette dynamique qu'ils aient le courage de plonger qu'ils aient le courage de sauter dans l'appel de Dieu il est préférable de se tromper mais de sauter quand même que de s'ennuyer toute sa vie d'y être à côté passer à côté de ce que tu voulais parce que je sais que même quand on se trompe quand on est passionné par toi et qu'on veut faire ta volonté même quand on se trompe tu nous ramènes toujours toujours dans ton plan toujours toujours dans ton plan je prie pour que ceux qui m'écoutent aujourd'hui aient le courage de sauter aient le courage de laisser les bœufs aient le courage de suivre Elie dans leur vie le courage de suivre l'appel afin de vivre une vie sans regret à 100% pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus Père Amen Amen Merci Seigneur Merci Seigneur Alors certains d'entre vous ça implique aussi un déménagement et le Seigneur met dans votre cœur cela depuis un moment déjà et ne le faites pas pour de mauvais motifs ou parce que vous voulez fuir une situation difficile mais certains vous êtes appelés par le Seigneur à déménager pour entrer dans quelque chose de nouveau au début de cette émission pendant que tu parlais je me souvenais de mon frère entre autres qui était prothésiste dentaire en France il avait un beau cabinet avec pas mal d'employés et il réussissait bien et il y avait devant lui cet appel à rejoindre EMCI cette grande vision qui à l'époque encore était assez moyenne mais la vision était grande mais la réalité était différente et il a tout laissé tout abandonné avec sa famille ses enfants pour venir dans un pays qu'il ne connaissait pas et donc parfois ça implique un déménagement et je sais que plusieurs d'entre vous le Seigneur vous appelle à déménager que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux clairement pour que vous puissiez voir et une fois que vous avez vu allez-y avec la grâce la sagesse de Dieu autant de Dieu aussi parce qu'il y a un temps il y a un temps et si le Seigneur parle qu'on puisse être comme Élisée et courir quand il nous parle et faire les bonnes choses merci d'avoir été là toute cette semaine que le Seigneur te bénisse bénisse les Bordelais je crois qu'on dit ça comme ça les Bordelais les Bruxellois aussi les Bruxellois et tous les frères et les sœurs aussi de l'église Momentum où que vous soyez bien que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur soit sur vous tous les enfants les mamans les parents les personnes plus âgées que Dieu bénisse votre vie et le ministère qui vous sert aussi et le ministère que vous servez à Bordeaux et à Bruxelles aussi c'est ça ? c'est ça merci à très bientôt frères et sœurs je vous souhaite un bon week-end dans la présence de Dieu et que le Seigneur vous bénisse au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada